... ... ... ... championne d'Europe et qui a la particularité également de faire actuellement des études de kiné. Donc elle a en plus la connaissance non seulement du milieu sportif mais du milieu médical. Alors Myriam a eu une petite galère. Voilà, à août une fracture de clavicule successive. À août 2012 elle se fait une fracture de la clavicule droite. Elle a été opérée je ne sais plus où. On lui a mis deux broches, c'est un quart externe de clavicule et un cerclage. La clavicule gauche, oui. À mai 2015, elle se fait une fracture tiers moyen de la clavicule droite ostéosynthésée par une plaque standard à Antibes. Et Ah, ça ne s'avance pas. Voilà, Antibes, ça c'est la fracture de la clavicule droite avec ostéosynthésée par un Paxanar. Et là, commence le début de problème avec un retard de consolidation. À huit mois, elle n'était toujours pas solide. Et lorsque je la vois à huit mois, je lui dis, je pense qu'il va falloir faire une intervention. Puis là, elle devait partir en Californie pour une préparation, je crois. Et donc, elle me dit, bon, je vais me donner deux mois de plus. Et puis, au retour, on verra. Et puis, lorsque on la voit au retour, elle avait une fracture qui était un peu plus engluée. mais, malchance, elle reprend la compétition et la fracture de la clavicule gauche contrôlatérale, donc, au mois de mars 2016. Et là, je la vois en plein désarroi puisqu'elle avait à peine la clavicule droite consolidée, pas tout à fait consolidée, et elle venait de se casser la clavicule gauche à nouveau qui avait déjà été cassée en 2012. Donc là, je la prends en charge. On lui met une plaque verrouillée pour que... Voilà, c'est le suivant. Une plaque verrouillée pour qu'elle puisse consolider le plus rapidement possible. Et là, deux mois après, elle était solide. Et donc, elle va nous parler de cette période un petit peu noire pour elle. Ben oui, c'est sûr que ça a été pas facile parce que, donc, je me suis fait la clavicule gauche, puis la droite, et ça a été huit mois presque de galère où on a attendu, on opère, on n'opère pas. Et puis, en fait, je pense que je manquais carrément de musculature. Et puis, la première compétition, j'ai lâché le guidon et je me suis fait la clavicule gauche. Donc là, j'ai vraiment appris un peu de mes erreurs parce que j'avais repris trop vite, je pense, à la compétition. C'est pour ça que ça n'avait pas bien consolidé. Et donc là, je me suis vraiment laissée le temps. Donc, j'ai vraiment pris trois mois avant de reprendre les Coupes du Monde. C'est vrai que c'est toujours très, très difficile parce qu'on a dans nos contrats des délais. Si tu ne reviens pas avant de temps de mois, tu n'es pas payé. Les entraîneurs qui disent mais si, tu peux y arriver. On a un peu de la pression de tous les côtés. Et puis, même moi, j'avais passé huit mois en dehors de la compétition. Donc, j'avais hâte de revenir. Donc là, j'ai vraiment attendu trois mois. Et puis, c'était costaud. Et donc, ça, c'est plutôt bien fini puisque j'ai fait une bonne fin de saison. Voilà. Très bien. Donc, vous pourrez leur poser des questions en direct tout à l'heure. On va maintenant présenter le cas de Jérémy Tarouk, qui est lui pilote d'enduro, champion d'Europe, champion dans sa catégorie plusieurs fois. Et vice-champion du monde, je crois. Il marche, celui-là. Oui, un motocross, trois fois champion d'Europe et champion du monde par équipe en enduro. Voilà. Donc, en plus, il ne court pas dans n'importe quelle équipe puisqu'il est chez Sherco. Oui, je suis voisin. Je suis à Sherco, à Nîmes. Sherco, à Nîmes, voilà. Voilà. C'est Marc Tessier qui, effectivement, a créé cette marque. Cette marque. Et c'est la chance de l'avoir comme cousin. Et donc, Jérémy, lui, il a un problème, une problématique également encore plus difficile. Jérémy voit son cursus. Donc, en 2003, après trois luxations de l'épaule gauche, il est opéré à Toulouse. On lui fait une butée coracoïdienne. L'année suivante, il avait aussi une instabilité à droite. On lui fait une butée à droite. Donc, la stabilité des deux épaules opérées. 2005, luxation sur chute. À nouveau, à gauche. Et là, l'imagerie révèle qu'il a une ostéolyse complète de sa butée. Il est donc réopéré à Perpignan. Et on lui fait une butée avec un greffon iliaque. Ça tient deux ans. Et puis, à nouveau, 2007, deux ans après, luxation, ça même de choc, à ce moment-là. Imagerie. Et là, on voit qu'il a une ostéolyse complète de sa butée gauche. Il est réopéré à ce moment-là à Lyon. Et là, on lui dit deux butées qui ont lisé. On va lui faire autre chose. On va lui faire sous arthroscopie une capsuloplastie antérieure, plus un comblement de l'encoche avec le tendon de l'infraépineux pour essayer d'éviter de nouvelles luxations. Puis, malheureusement, 2012, nouvelle chute, nouvelle luxation avec une instabilité sévère. Et là, on le prend en charge. Et on lui fait une double greffe osseuse. À la fois, on greffe devant. On reconstruit la glaine parce qu'il y avait un éculement glénoïdien majeur. On lui reconstruit la glaine avec une glaille d'oplastie. Et on lui comble l'encoche parce que quand on a de très, très grosses encoches céphaliques, ça favorise les luxations. Et donc, voilà. Et à côté de ça, je vous passe les fractures qu'il a eues entre temps. Scaphloïde, les deux poignées, Radius plusieurs fois, Troma crânien une fois. Bon, enfin, bref. C'est un pilote enduro. Mais pour être champion du monde, champion d'Europe plusieurs fois, il faut vraiment galérer, c'est sûr. Prendre des risques. Alors, je vous montre là l'instabilité de ces épaules. Vous voyez la première intervention à Toulouse en 2003. Ensuite, à droite en 2004. Donc, les deux épaules étaient opérées. Ensuite, la première reprise, l'épaule gauche par une butée iliaque en 2005. Voilà. Et puis, à Lyon également en 2007. 2007, voilà. 2007, c'est là. Deuxième reprise sous arthroscopie. Et nouvelle luxation 5 ans après. Vous voyez, avec les vis tordues, etc., arrachées. Voilà. L'imagerie en 2012, quand je l'ai pris en main, avec, vous voyez, cette grosse chambre antérieure de luxation. C'était une grosse liaison de bancaire. l'énorme encoche dans la tête. Et voilà, une greffe iliaque massive de reconstruction glénoïdienne, sur l'incidence axillaire. Et puis, le comblement de l'encoche avec un greffon de la tête humérale. Voilà, Jérémy, je te passe la parole pour nous parler un petit peu de tout ça. C'est vrai que ça fait un gros dossier, quand on revoit tout ça. Ça a été, c'est sûr, une période très compliquée. Mais on va dire que maintenant, on va dire que j'ai mon épaule qui est beaucoup plus solide qu'avant. J'ai passé des années à l'avoir instable. Et depuis, donc, c'était en 2012, 2013, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus costaud. Et donc, voilà, j'ai quand même réussi à avoir de très bons résultats derrière, après toutes ces années, toutes ces blessures. Donc, c'est qu'il y a quand même un moyen après une bonne opération, une bonne rééducation, de revenir au meilleur niveau. Merci, Jérémy. Donc, vous pourriez nous poser tout à l'heure des questions complémentaires. Et on va passer au troisième cas maintenant. Donc, Benoît Payoc, qui devait être avec nous, mais qui a eu un impératif familial, là. Mais il sera théoriquement invoignable tout à l'heure. Donc, Benoît, donc, que vous connaissez tous, joueur international de rugby que l'on a actuellement à Montpellier, qui a cumulé, donc, la problématique d'une épaule instable. On l'avait examiné à l'intersaison. On lui avait dit, bon, ton épaule est instable. Tu as en plus une tendinopathie du biceps. Si tu as une petite lésion du supralépineux, il faut t'opérer. Et là, je me souviens, il avait dit, non, 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 je veux faire, je sens que je peux faire une saison de plus. Et donc, finalement, on a repoussé l'intervention sur l'épaule. Et puis, il se blesse à la cheville. Il se fait une intense grave de la cheville avec arrachement des ligaments latéraux. Et là, de fait, il était hors-circuit, sportif, et on a décidé de l'opérer à deux équipes, le même jour, sous un essai général, pour faire les réparations à faire à l'épaule, à savoir une butée pour l'instabilité, la tendinopathie fissuraire du bicep, ténodèse, et la lésion du supralépineux, réparation, donc, de la lésion de coiffe. C'était déjà beaucoup pour une seule épaule, avec une équipe. Et l'autre équipe, donc, Wayan Hébrard et Florent Buscaire, qui sont occupés des ligaments de la cheville, de faire une ligamentographie des ligaments de la cheville, suivie, bien sûr, ensuite, d'une prise en charge. Il a souhaité aller en centre de rééducation le premier mois, parce que, bien sûr, il était plus autonome, il était un fauteuil roulant, il ne peut pas marcher, et le bras en écharpe, dans un jardin, donc, c'est sûr qu'il manquait d'autonomie, effectivement. Donc, un mois, en centre de rééducation, le temps d'être débarrassé et des cannes et du jardin, et puis, prise en charge par le club, avec, sous la surveillance de Ludovic, avec les kinés et les préparateurs physiques du club, bien entendu. Alors, des lésions, vous les voyez là, sur ces clichés. D'une part, au niveau de l'épaule, l'arrachement du bourrelet glénoïdien antérieur, avec, également, une lésion du cartilage dans la partie d'ici, l'arrachement du bourrelet, la lésion, ici, de décollement capsulopériostique, qui est là, et puis, vous le voyez ici, le biceps, le biceps qui est plus centré dans la coulisse, qui est parti devant, qui est parti devant, le biceps, ici, qui est plus centré, ici, dans la coulisse, il est parti devant, le biceps. Donc, ça, lésion de luxation, lésion du biceps, et puis, vous le voyez ici, l'encoche des luxations, et à partir de cette encoche, hop, la lésion du supraépineux, qui, sur l'incidence, ici, est beaucoup plus visible. Il y avait déjà une belle lésion, finalement, dans son supraépineux. Donc, c'est tout ça qui a été réparé au niveau de l'épaule. Au niveau de la cheville, je parle sous contrôle des spécialistes, Florent et Wayan. Donc, arrachement, ici, des ligaments latéraux. On voit la malléole de la fibula, ici. Et puis, vous voyez, ici, on ne voit plus rien. Il y a un véritable lac. Tous les faisceaux antérieurs, le faisceau moyen, et probablement le postériel, qui est moins important, avulser. Donc, là, on décide de l'opérer, comme je vous l'ai dit. L'aspect de contrôle post-opératoire, la butée, est une angle qui a servi à la fois à faire la ténodesse du long biceps, ici, à la partie de la coulisse bicipitale, et la réinsertion du supraépineux. Et puis, au niveau de la cheville, au niveau de la cheville, tiens, Florent, il ne passe pas ? Bon, on le voyait, de toute façon, vous l'avez vu, Ludovic, vous l'a montré, Benoît, concernant la cheville, eh bien, on a vu qu'il est capable, maintenant, de commencer à se réentraîner, etc. Donc, il est à 3 mois et demi, je crois, maintenant. 3 mois et demi. Donc, le prévisionnel, c'était une reprise à 4 mois. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que... Il va reprendre le 18 février, c'est prévu, pour la réception de Toulouse, il devrait reprendre la compétition. Voilà, mais là encore, ce qu'on a demandé au coach, c'est que ce soit une reprise fractionnée, pas tout le match, alors que, comme on a pu en échanger, le coach a dit, tu reprends, et d'emblée, tu vas essayer de faire tout le match. C'est très difficile, parce qu'en plus, on n'est jamais à l'abri. Bon, on va souvent sur des matchs avec 2 demi-mêlées, donc même s'il ne débute pas le match, si le premier demi-mêlée est blessé au bout de 10 minutes, il va en faire plus que 20. Mais on ne va pas lâcher le morceau, il ne sera normalement pas titulaire. Merci. Donc, voilà, on verra si on peut avoir Benoît tout à l'heure, mais d'or et déjà, c'est à vous, donc si vous voulez poser vos questions aux sportifs qui sont là, ou à nous-mêmes qui prenons en charge ce genre de patients, les questions sont ouvertes. Qui est-ce qui a des questions à poser ? La prise en charge du sportif, ça devrait être... Alors, moi, j'avais une question, on en a discuté un petit peu en préambule, pour Jérémy et Myriam. C'est vrai qu'en travaillant un peu avec le MHR, j'ai eu l'occasion de visiter les installations du MHR, les installations médicales, qui sont vraiment top niveau. Et c'est vrai que dans des sports un petit peu plus confidentiels, comme les vôtres, quelle est vraiment la structure médicale que vous avez ? Est-ce que vous avez des entraîneurs ? Est-ce que vous avez des préparateurs physiques ? Des coachs qui vous donnent un petit peu, à l'image de Ludovic et de Jacques Jordan, un staff médical qui vous guide un petit peu pour votre programme post-opératoire, qui guide un petit peu la reprise avec le chirurgien, ou c'est vraiment une interlocution entre vraiment le sportif et le chirurgien en direct ? Comment ça se passe un peu dans vos sports ? C'est sûr que c'est vraiment des sports différents. La prise en charge n'est pas la même. Donc on a un staff médical assez limité. Et c'est plus à nous de vraiment trouver individuellement, nous entourer. Il y a des sponsors qui ont des contacts, mais c'est sûr que la prise en charge n'est pas la même. Donc après, c'est avec les préparateurs physiques. Donc on va d'un endroit à un autre, alors que, par exemple, pour le rugby, c'est tout au même endroit, et la prise en charge, c'est sûr qu'elle fait rêver. On est toujours en déplacement, pratiquement. Voilà, on est toujours en train d'essayer de chercher à bâtir une machine ISO ici, un bon chirurgien là. Il faut tout raccorder. Moi, j'ai préféré aller directement au centre de rééducation quasiment à chaque fois, parce que je voulais être pris en charge. Chez moi, en allant chez un kiné, c'est pas mal, mais c'était pas aussi bien qu'à Cap Breton, par exemple. Par contre, pour l'épaule, là-bas, ils sont vraiment meilleurs sur le genou que sur une épaule. L'époque où j'y suis allé, donc 2003-2004, sur les épaules, c'était un peu compliqué. Ils récupéraient beaucoup d'amplitude. Ils étaient moins bons que sur le genou. Et même eux, ils préconisaient de bosser douze mâts. Ils avaient un petit peu peur de la suite. Récupérer trop d'amplitude. Et justement, après, que ça se reluxe. Donc, il fallait faire attention. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, moi, je vais poser une question à Jacques Jordan, parce que, véritablement, quand on assiste au match de rugby, maintenant, on a peur. Du bord de touche, quand on voit les impacts qu'il y a, la violence des impacts, en fait, on comprend qu'il y ait beaucoup de blessés. Et là, on a affaire à des professionnels. Mais le rugby est devenu physique, intensive, violent, y compris chez les jeunes. Chez les jeunes, les cadets, les juniors, etc. Et il y a, véritablement, là aussi, des blessés. Il y a des traumatismes crâniens. Il y a tout ça. Donc, la question que je voudrais poser à Jacques Jordan, est-ce qu'on va quand même mettre des moyens, parce que, bon, tu fais partie de la fédération et tout ça, est-ce qu'on va mettre des moyens à la prévention des traumatismes chez les sportifs ? Je vais donner l'exemple, par exemple, de la boxe. La boxe amateur, elle se fait avec des protections, des casques, etc. Alors que la boxe professionnelle, ensuite, bien sûr, c'est la tête découverte. Mais, en fait, c'est un exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de protéger les jeunes joueurs vis-à-vis des blessures, des commotions cérébrales, etc. Tout d'abord, je voudrais faire une remarque. Il y a une vingtaine d'années, je siégeais en mémoire d'une personne qui voulait devenir entraîneur d'équipe nationale. Et son sujet, c'était tant de jeux réels en match de rugby. Cette personne était Olivier Seyssé, ceux qui sont du rugby le connaissent, qui était international, entraîneur de Béziers, de Montferrand, de Lussap. Et son mémoire portait sur le match référence de l'époque, qui était France-Angleterre, et sur un joueur référent, c'est celui qui avait le plus couru, qui s'appelait Jean-Pierre Rive. Temps de jeu réel, 20 minutes. Au jour d'aujourd'hui, il est classique, chez un match junior, que l'on fasse 35 minutes. Et a fortiori, dans les matchs internationaux, on arrive à 45, 46 minutes. Donc vous vous rendez compte que le temps de jeu a plus que doublé il y a une vingtaine d'années. Et puis, on est passé d'un sport d'évitement à un sport de contact, puisque on va chercher, on provoque l'adversaire, on provoque ce qu'on appelle les rucks, des mêlées spontanées, où on va chercher l'adversaire. Tout ceci fait que les règles ont évolué également. Et il faut savoir que ces dernières années, toutes les règles de rubis qui sont apparues, elles ont deux buts. Le premier, c'est d'essayer d'améliorer le temps de jeu. On y est parvenu. Le deuxième, c'est d'essayer de protéger le joueur. Là, on y parvient moins. La problématique, au niveau de ce sport d'équipe, et de sport de collectif, c'est qu'il faut gérer en même temps, et notamment au niveau des jeunes, parce qu'au niveau de l'IPS, cela est beaucoup plus homogène. Des gens de gabarits qui sont parfois très différents, de préparation différente, et de niveaux différents. Et qu'à ce moment-là, il y a une distorsion très importante entre des joueurs qui ne sont pas préparés. Je vois même au sein de notre club, au niveau des jeunes, vous pouvez avoir des jeunes qui sont en centre de formation, qui s'entraînent tous les jours, et qui jouent ensemble, avec des joueurs qui ne sont pas élites, mais il faut quand même 30 ou 40 joueurs, et qui, eux, s'entraînent deux fois par semaine, qui ne font pas de musculation. Et ils ont le même championnat, ils ont les mêmes matchs, et donc les mêmes chocs. Donc là, effectivement, il y a une distorsion. Par ailleurs, et là, c'est ce qui m'inquiète moi plus, c'est qu'effectivement, on parle toujours, et on a eu l'exemple là, on vous a montré les sportifs de haut niveau. Et tout est mis en place, au niveau du top 14, pour protéger le joueur de haut niveau, ou en tout cas, médicalement. Pour vous donner une idée, au niveau de l'équipe 1, on est quand même 5 médecins, 2 kinés en plein, 3 préparateurs physiques, 1 ostéopathe, et puis plus, plus toute une commission médicale, que je coordonne, et qui compte plus d'une vingtaine de médecins. ou de chirurgiens, enfin de spécialistes. Ceux-ci pour 45 joueurs. A contrario, quand on va prendre l'association, où il y a environ 1000 joueurs, il y a deux médecins. Donc l'approche est totalement différente. Il est évident qu'au niveau des jeunes, et je donnerai encore cet exemple, sur la commotion cérébrale, puisque tu parlais de protection. premièrement, il y a une fausse sécurité, c'est de penser que le port du casque va protéger la commotion cérébrale. Rien du tout, certains n'ont pas. La commotion cérébrale est un ébranlement du cerveau, qui est tapé sur la boîte crânienne, et qui par définition, casque ou pas casque, n'entraîne aucune amélioration, et même, et peut-être plus dangereux. Parce qu'il faut savoir que les premières commotions cérébrales ont été décrites pendant la guerre de 14-18, au moment où les obus tombaient à côté des soldats, ils avaient le port du casque, mais ils faisaient quand même des commotions cérébrales. Donc, la problématique, c'est surtout la prise en charge de ces jeunes, et de ces traumatismes chez les jeunes. Pour la commotion cérébrale, quand vous avez un match en 14, ou a fortiori, un match de la Coupe d'Europe, et de la phase finale de la Coupe d'Europe, on a connu ça avec Eludo, eh bien, vous avez d'abord deux médecins de l'équipe, vous avez un médecin du match, vous avez également, sur une suspicion de commotion cérébrale, six caméras qui vous permettent, dans une salle, de visionner le mécanisme du traumatisme, dans tous les sens, en avant, en arrière, sur les côtés, pour analyser. Et puis, quand vous vous retrouvez, au niveau des jeunes, qui prennent la même commotion cérébrale, je me souviens, notamment, une fois d'un problème, et heureusement que nous étions là, avec mon ami le docteur, Jean-François Higounet, d'un gamin, si nous n'avions pas été là, tous les deux, à Montpellier, sur le terrain, le gamin, il a enfin fait un sou du ras légué, mourir. Il a eu la chance, ce gamin, qui est deux médecins, lors de ce match, et que nous soyons à Montpellier. Le traumatisme est arrivé à 5 heures, à 19 heures, il était sur la table d'opération. S'il avait joué simplement dans une ville où il n'y avait pas un service de neurochirurgie, le gamin n'aurait pas vécu. Voilà. Alors, effectivement, pour répondre brièvement à ta question, il y a certainement des mécanismes, et il y a actuellement une distorsion sur laquelle il faudra se pencher, notamment au niveau des jeunes, notamment au niveau des entraîneurs, et la problématique, c'est que nous avons de moins en moins d'éducateurs, de plus en plus d'entraîneurs au niveau des jeunes, qui fait que, leur faire comprendre que chez les jeunes, on n'est pas en top 14, qu'il y a toute une éducation, qu'il y a toute une formation, et certainement, on a eu, en France en tout cas, un grand problème au niveau de la formation, c'est qu'en nos intellectuels, du rugby, qui, au lieu d'appeler un ballon, un ballon, on appelle le ballon phénomène rebondissant, pour simplifier les choses, ont inventé ce qu'on appelle le mouvement général, avec la découverte spontanée des mouvements. Le problème, c'est que la découverte spontanée d'un plaquage ne se fait pas. Et lorsque l'on voit comment on travaille dans une serre sud, et notamment en Nouvelle-Zélande, où moi j'ai eu la chance, je travaillais pendant trois ans avec des entraîneurs néo-zélandais, vous voyez que la technique individuelle, et notamment au niveau du plaquage, est très étudiée, très apprise, ce que nous, on ne fait plus. Et nous avons donc un certain retard qu'il faudra certainement rattraper. En tout cas, effectivement, il y a beaucoup de travail éducatif, et éventuellement, je crois, faire peur aux éducateurs, faire comprendre qu'ils ne s'appellent pas tous Jack White ou Galtier, et qu'ils ont un rôle d'éducateur et non pas d'entraîneur. Merci, Jacques, pour ce témoignage, ces informations qui reflètent une réalité que tu côtoies tous les jours et dont on n'a pas nécessairement, nous, l'information. Ludo, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Est-ce que vous avez des questions justement à poser à Jacques Jourdan ou à Ludo ? Oui, il y a une question ? Je suis médecin, je voudrais m'adresser à ces deux sportifs qui ont eu une expérience de blessure. J'aurais besoin de savoir un petit peu, en tant que médecin, des fois, on a un peu des difficultés à faire arrêter nos sportifs, et puis peut-être aussi, je pense, à les accompagner des fois dans ce processus d'arrêt de la compétition. Pour vous, a posteriori, avec cette expérience-là, qu'est-ce qui vous ferait arrêter ? En fait, qu'est-ce qu'il faut vous dire de la part d'un médecin pour vous arriver à vous arrêter ? Et après, qu'est-ce qui manque peut-être aussi dans cet accompagnement ? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces éléments-là ? Qu'est-ce que vous attendez, nous, dans ce processus ? C'était pour nous ? C'était pour les sportifs. Ah, c'est pour nous ? Allez. Il me dit comment, si tu as une idée, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Moi, depuis que je fais des études de kiné, je m'arrête plus qu'avant parce que je pense que je ne me rendais pas compte de ce que ça pouvait engendrer comme blessure. Mais concernant le médecin, peut-être expliquer vraiment bien la pathologie en détail, parler aux sportifs comme s'il était praticien, vraiment lui expliquer qu'est-ce qu'il risque s'il continue ou s'il arrête. donc peut-être plus détaillé les conséquences si on continue ou si on s'arrête. C'est surtout qu'on a beaucoup de pression derrière de l'équipe ou pour un championnat. Il faut souvent reprendre très tôt. Au final, on aimerait s'arrêter et attendre de plus avoir douleur, d'être en pleine forme, mais finalement, on reprend toujours vite parce que les échéances arrivent très rapidement et c'est ça en fait qui nous pousse. Après, avec l'âge, on prend plus de temps et on réfléchit plus parce qu'on ne veut pas avoir mal plus tard. On commence à avoir les articulations de toucher donc ça fait mal et c'est de plus en plus dur. Mais quand on est jeune, on est à fond dedans. Si on est en tête d'un championnat, que ce soit d'Europe ou du monde, on veut de suite continuer. Et je pense que c'est vraiment l'entourage et aussi les chirurgiens, les médecins, mais c'est surtout l'entourage proche qui doit arrêter son sportif. C'est l'entourage qui doit décider pour le jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ce n'est pas le sportif qui doit décider lui. Je pense. Et souvent, nous, dans notre sport, c'est un peu nous qu'on décide. On dit on continue, on va sur l'épreuve, on n'y va pas puisque ce n'est pas peut-être un sport collectif. Je ne sais pas. Mais c'est un peu spécial. C'est vrai que ça va plus être le chirurgien qu'on va écouter vraiment en dernier mot. Donc, peut-être envoyer directement chez le chirurgien. Et puis, voilà. C'est vrai que pour eux, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas un contact permanent avec le staff médical. Nous, on a l'avantage dans la structure d'avoir les joueurs au quotidien avec nous. Et à force d'expérience, on arrive quand même à trouver, à arriver avant le point de non-retour et de les arrêter. Après toute la difficulté, dans des structures de sport collectif, ce n'est pas le joueur. C'est les entraîneurs. Donc, il faut savoir s'opposer aux entraîneurs, toujours être dans l'intérêt de la santé du sportif. Et il faut savoir dire non. Après, il ne faut aussi pas hésiter à céder d'un avis extérieur parce que l'avis extérieur, il n'a pas ces pressions-là. Et nous aussi, sur les cas litigieux, ça peut nous permettre aussi d'aller voir les coaches en leur disant « Écoute, tu vois, là, le spécialiste, il a dit ça, donc maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. » Pour nous appuyer dans notre décision. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller sortir aussi du contexte du club. Ludovic, moi, j'avais une question. C'est moi. On voit beaucoup, en tout cas, sur les blessures de l'épaule dans la littérature un petit peu internationale, on voit énormément d'articles pour les sports d'armée, pour les sports de contact venant des Etats-Unis avec tout ce qui est préparation pré-saison, dépistage. On sait que, par exemple, les sportifs, durant l'intersaison, vont perdre, par exemple, de la rotation d'externe en abduction. C'est un facteur qui exposerait aux blessures, notamment pour les sports de lancée ou de contact comme le football américain ou le baseball. Est-ce que vous avez, dans des grands clubs comme le MHR, vraiment un programme entre guillemets avant la reprise de dépistage pour voir si les joueurs sont aptes, non pas seulement au niveau cardio, mais vraiment au niveau articulaire, force, etc., pour prévenir justement les lésions, qu'elles soient tôt dans la saison ou après des lésions d'overuse en fin de saison ? Oui, comme je le disais dans la communication, donc au MHR, le test isocynétique des pôles, il n'est pas systématique. Tu parlais des sports d'armée et de lancée, je m'occupe aussi d'une équipe professionnelle de volet féminin. Là, par contre, le test isocynétique des pôles, il est systématique. Bon, après, en même temps, une équipe de volet, vous avez 12 filles au rugby, il y a 45 gus, donc c'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, dès qu'on a le moindre point d'appel, que ce soit nous, les médecins, sur notre examen de pré-saison ou alors les préparateurs physiques qui ont leur test à eux et qui nous est remonté, parce que j'avais séparé les deux prises en charge, mais dès qu'ils voient et qu'il y a un problème sur une épaule, ils nous le font remonter. Et là, par contre, on a des protocoles de prise en charge et des réévaluations régulaires au cours de la saison qui nous permettent d'avoir quand même un versant préventif assez important. Et pour les jeunes du MHR, typiquement, ça c'est pour les juniors, etc. Est-ce que vous savez, puisque pour une pathologie de blessure d'épaule, du jour et demi, on parle principalement aussi d'instabilité, on sait que plus ils sont jeunes, plus ils risquent de se luxer. Est-ce qu'il y a eu des dépistages de ces choses-là chez les jeunes ? Un examen médical, entre guillemets, vrai de début de saison ou pas ? Alors, c'est toujours pareil, parce que je me souviens, quand on parle de jeunes, j'ai eu le... j'ai dû assiéger au niveau du ministère quand on a refait les lois sur la chirurgie et on est arrivé pour définir la chirurgie pédiatrique. Alors, à quel âge s'arrête la chirurgie pédiatrique ? Alors là, déjà, c'est un peu la même question au niveau de... Alors, moi, je me souviens très bien que... parce que quand tu dis chirurgie pédiatrique, ça veut dire qu'il faut oublier à ce moment une... non pas une infirmière, mais il faut une... une infirmière spécialisée en pédiatrie. Et j'avais à côté de moi donc des gens qui défendaient la chirurgie pédiatrique et je leur avais dit écoutez-moi, si vous mettez à côté c'est une infirmière pédiatrique et pour un de mes jeunes que j'ai en équipe de France Junior, je crains pas pour lui mais je crains pour elle. Parce que... Ça n'a rien à dire. le rubis commence, on a des... ça commence à 5 ans. Bon, est-ce qu'on va faire des épreuves au niveau des gamins ? La seule chose où nous, on commence à faire réellement des examens, c'est quand les joueurs sont dans des cellules... Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les espoirs, puis il y a les conventionnés et une cellule élite. Et ça, ça va donc... Les espoirs, c'est de 22 ans, 23 ans à 18 ans. Les conventionnés, c'est entre 18 et 20 ans. Et en dessous, c'est une cellule, c'est des jeunes que l'on détecte soit sur Montpellier, soit dans la France entière puisqu'on les fait venir, ils sont pensionnaires. Ceux-là, c'est-à-dire qu'à partir de 17 ans, on leur fait des tests. Mais, c'est qu'une partie des joueurs, c'est-à-dire que c'est pas toute l'équipe. Parce qu'on a mis en place pour ces joueurs que l'on considère comme une élite, les tests physiques, les tests également, ils ont des bilans cardiologiques, ils ont des bilans d'IRM, ils ont tout. Mais les autres qui jouent avec eux et qui ne sont pas élites, notamment les séries Crabos et l'échelle, n'ont pas de bilan. Bien, dis-moi Benoît, on a Benoît Payog, là, on va voir s'il peut nous répondre et si on l'entend. tu es maintenant à trois mois et demi de ta double blessure à l'épaule et à la cheville. Comment tu te sens ? Où tu es née de ta reprise d'entraînement ? Et quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir rejouer ? Bonjour tout le monde. Désolé de ne pas être là. Donc j'ai repris la course, les appuis depuis maintenant deux semaines après avoir fait un mois et demi au centre de rééducation au Pique Saint-Loup à Sterc où j'ai pu faire l'acte RG et remarcher tranquillement. Et pour ce qui est de l'épaule, j'ai rattaqué la muscu et un peu lourde depuis une petite semaine et j'espère retrouver les terrains d'ici trois semaines, un mois contre Toulouse le 19 février. Dis-moi, on t'a vu tout à l'heure, Ludo nous a montré des images où on te voyait refaire des passes courtes côté droit, côté gauche. Tu arrivais à le faire sans douleur ça ? Et si oui, lorsque tu lâchais le ballon dans les passes que tu faisais à gauche, est-ce que tu avais des douleurs ou pas ? Alors, ce qui est des petites passes, je n'ai pas de douleurs. Mais par contre, s'il y a de faire de grandes passes où le ballon doit être grillé et des passes un peu plus de 10 mètres, là par contre, je commence à avoir quelques douleurs derrière l'épaule. je suppose que c'est des douleurs de reprise, donc avec le temps, ça va sûrement s'atténuer. Pour l'instant, tout ce qui est de longs passes, j'ai un peu de mal. Après, il faut surtout que je récupère de la souplesse et de la musculature autour pour pouvoir faire de longs passes. J'espère le faire dans une semaine. En général, les douleurs que l'on a comme ça dans l'espoir de l'ancée derrière l'épaule, effectivement, c'est au freinage parce que ce qui donne l'impulsion à la balle, c'est la vitesse avec laquelle on fait le mouvement et la vitesse avec laquelle ensuite, on freine à la fin le mouvement. C'est ça qui donne l'impulsion et effectivement, ce freinage brutal qui se fait sur une coiffe qui est quand même encore fraîchement opérée, trois mois et demi. C'est un peu logique que tu aies encore des douleurs, quelques douleurs à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'au point de vue stabilité, est-ce que tu la sens stable ton épaule parce que là, il y a ce qu'on appelle une appréhension subjective que le sportif ressent généralement bien. Est-ce que tu la sens subjectivement stable ton épaule ? Oui, 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 je sens très, très stable. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, le seul petit souci où là, ça me dérange c'est quand je fais des passes. Après, il y a quelques mouvements qui me tirent un peu, surtout les pompes. Pour l'instant, les pompes, j'ai du mal à les faire, les tractions aussi, mais après, surtout ce qui est musculature, développer, coucher un petit peu ou des petits trucs comme ça, léger, je n'ai aucune douleur pour le moment. D'accord. mais voilà, je pense que ce n'est pas Ludo qui t'a donné le feu vert pour faire ça. Bon, donc, il faut qu'on se voit rapidement la semaine prochaine, on va discuter un peu, Benoît. Ça marche, pas de souci. Bon, écoute, c'est très gentil d'avoir répondu à nos questions et qu'on ait pu t'avoir. Et rentre bien de la Rochelle et on se voit la semaine prochaine. Ça marche, merci. Merci, au revoir. A bientôt. Au revoir. Voilà, c'est typique. C'est typique. Vous imaginez bien qu'à trois mois et demi d'une réparation de coiffe d'une mise en téléodeuse du Bicel, on n'a jamais autorisé de refaire des pompes. Il n'y a rien de plus hyper sollicitant pour des coiffes que de faire des pompes, c'est-à-dire d'écraser sa coiffe en la propulsant en haut et en avant juste à l'endroit où vous avez vu qu'il avait sa lésion du supraépineux. Donc là, il était en train de faire quelque chose d'extrêmement délétère et il dit effectivement que lorsqu'il reprend les passes, il a une douleur à la coiffe parce que c'est des douleurs de coiffe qu'il décrit mais parce que vous vous souvenez de ce que je vous avais montré tout à l'heure, les devoirs de chacun, du chirurgien, du blessé, de l'entourage. Les devoirs du blessé, c'est de ne pas déroger à ce qu'on lui demande de faire. Eh bien là, il pense qu'en allant plus vite, eh bien, il va pouvoir récupérer plus vite. Il est en train de faire l'inverse. Je voudrais justement à ce propos. Je voudrais dire que lorsqu'on est médecin d'un club, qu'on a un staff médical, on est confronté à deux problématiques totalement différentes. La première, vous venez de la voir. Si le Benoît, c'est-à-dire que le joueur a vraiment envie de jouer et minimise même, parfois risque de minimiser la pathologie ou le ressenti, surtout s'il y a des matchs importants qui se jouent parce que ce sont des compétiteurs. En plus, ils savent qu'on a besoin d'eux, donc ils vont minimiser. Et à l'inverse, vous avez le joueur qui, parce que, pour un problème, je dirais, de contrat qui ne se renouvelle pas, donc qui n'est plus motivé ou qui n'est plus simplement titulaire, lui, au contraire, va augmenter sa pathologie et va essayer de se réfugier dans la pathologie pour ne pas jouer. Et le médecin, en permanence, je ne dirais pas tous les jours, mais en permanence, on est confronté entre ces deux types de problèmes qui tout à l'heure ont posé, des joueurs qui veulent jouer trop tôt et certains joueurs qui ne veulent plus jouer alors qu'ils sont aptes à jouer. Je voulais rajouter quelque chose sur ça, sur ce qu'il a fait donc, Benoît. Souvent, le sportif, quand on est blessé mentalement, c'est très très dur de revenir et on a besoin comme ça de tests, en fait. et je pense qu'il a fait ça pour se faire un petit test, pour se dire est-ce que c'est très mauvais de faire ça parce que c'est pas bon pour son épaule mais il s'est dit on va voir, on est souvent en groupe, on commence à aller mieux et on se dit on va voir si je peux aller de l'avant un peu, je me teste. Et je pense qu'il a un peu joué sur ça parce qu'on l'a au téléphone comme ça mais mentalement c'est des périodes très compliquées, on ne sait plus trop où on en est, on veut revenir vite oui et non, sur le terrain comment va être le retour. je me mets un peu à sa place quoi. On a bien compris, j'espère qu'on vous a fait toucher du doigt et c'est vraiment dévisu là on peut dire la problématique d'encadrer et d'arriver à tenir un sportif de haut niveau en post-opératoire avec effectivement voilà, ils ont hâte de reprendre, mentalement c'est important, ils se testent à notre insu, les protocoles ils les suivent mais de temps en temps ils en sortent et c'est toutes les difficultés de cette prise en charge. Je crois que c'était intéressant, ça nous a éclairé un petit peu sur cet aspect de la prise en charge des sportifs de haut niveau. On va maintenant faire la pause de midi, on va aller manger et on se retrouvera ici à 14h15 pour le début de l'après-midi. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada